Les futurs Smart qui s'annoncent, les tarifs de la Nissan Pulsar, l'essai de la technologie hybridaire chez Peugeot et le bilan d'humain classique, c'est le sommaire de ce lundi 7 juillet, bienvenue à tous Débutons donc chez Smart qui vient annoncer l'arrivée très prochaine de sa nouvelle génération de modèles et c'est à travers une nouvelle vidéo passant en revue les derniers concepts de la marque que l'accent est mis sur l'évolution stylistique de Smart ces dernières années Le constructeur parle même d'ADN que l'on retrouvera sur les futurs bi-places Fortou et 4-places Fortou Pour rappel, ces deux modèles sont de proches cousins de la Renault Twingo puisqu'ils partagent la même plateforme, Renault Daimler La présentation des Smart Fortou et Fortou est attendue courant juillet avant de se montrer en public au Mondial de Paris du 4 au 19 octobre Passons sans transition aux tarifs de la Nissan Pulsar qui viennent d'être révélés La Pulsar, c'est la nouvelle compacte de Nissan, la rivale annoncée des Volkswagen Golf et autres Peugeot 308 Et si physiquement elle est plus sage que ses concurrentes, elle pourra compter sur un prix plus agressif pour séduire Comptez à partir de 18 790 euros en version de base essence 1,2 litre 115 chevaux Pour le même prix chez Peugeot et Volkswagen, vous n'aurez qu'entre 82 et 85 chevaux Et l'écart se creuse en diesel puisqu'à partir de 21 290 euros équipée du 1,5 litre DCI 110 chevaux La japonaise est plus de 3 000 euros moins chère que la Peugeot 308 Déclinée en 4 niveaux de finition, la nouvelle Nissan Pulsar n'a en revanche pas encore dévoilé ses équipements Déjà disponible à la commande, elle arrivera sur les routes dès cet automne Chez Peugeot, on reparle de la technologie hybridaire combinant moteur essence et air comprimé Présentée en janvier 2013, la voici désormais sur la route, mais toujours à l'état d'expérimentation Cependant, notre journaliste essayeur Stéphane Martin a eu la chance de se glisser au volant d'un des prototypes Un 2008 hybridaire, et voici ses premières sensations Sur la petite boucle que nous avons faite avec le 2008 prototype, qui dure à peu près 18 minutes Nous avons roulé 62% du temps sans solliciter le moteur essence thermique Donc en ne roulant que grâce à la bonbonne d'air Donc c'est un vrai plus par rapport à ce que l'on connaît Que ce soit des hybrides essence chez Toyota ou des hybrides diesel chez PSA Ou même en ville, on sollicite quand même assez souvent le moteur thermique Là on peut vraiment rouler à faible allure ou même sur des voies rapides sans utiliser d'essence En attendant une possible commercialisation à l'horizon 2017, retrouvez l'essai et l'entretien complet sur le site autoplus.fr Pour terminer, retour sur la 7ème édition du Mans Classique qui se tenait du vendredi 4 au dimanche 6 juillet Un événement biennal qui une fois de plus a tenu toutes ses promesses et battu des records Malgré un soleil qui a joué à cache-cache et quelques averses Pas moins de 110 000 spectateurs sont venus admirer les différents plateaux en course Mais aussi les quelques 160 clubs de passionnés qui s'étaient donné rendez-vous Porsche, Caterham, Alpine, près de 8500 autos de collection étaient exposés Rendez-vous est donné dans deux ans pour la 8ème édition en juillet 2016 Merci à tous de nous avoir suivis et à demain Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !